Aujourd'hui, je suis là pour l'ouverture du projet de l'assainissement. C'est un grand plaisir pour moi de travailler pour mon pays, parce qu'ici, là, ça nous appartient tous. Ce n'est pas juste pour eux, mais ça nous appartient tous. Donc quand l'endroit est propre, vraiment, c'est beau temps-là. Ce n'est pas difficile, parce qu'on a suivi plus que ça vers l'aventure. Donc ce qu'on fait là-bas et ce qu'on fait ici, quand même, moi, je peux le faire ici. C'est ma femme qui fait tout pour moi, depuis que je suis revenu. Dès qu'on m'a informé que l'OIM est en train d'organiser une petite blot, j'ai informé directement à ma femme. J'ai dit, ah, maintenant, là, je veux aller faire des blots. Ce n'est pas beaucoup, mais avec ça, on peut quand même s'aider pour faire quelque chose. Ils vont nous donner chaque jour 70 000 francs. On va créer le compte, le compte là, on met 25 000 francs dedans, les 45 000 francs, on nous paye ça pour les transports et pour les manger. Si je reste à la maison, il n'y a pas de travail, je vais chômer. Mais si je travaille sur l'assainissement, je vais gagner le prix du pain. C'est très important pour nous, les immigrants. Il faut aller s'asseoir comme ça à la maison. Même si tout ne va pas bien, mais par exemple, on a quelque part là où on peut gagner un pot pour nous, satisfaire nos besoins, nous assister de nos habits et se voyer, sans demander les parents. Je ne me rendais pas compte jusqu'où mon pays est important pour nous, les jeunes guinéens. Je suis parti, j'ai beaucoup, tant de sauge, aux deux jours, dans la mer, à Libye. Je sais ce qui se passe là-bas. Par exemple, moi, quand on me disait de faire cela, je ne dis pas que c'est plus. Puis ça, je ne connaissais pas l'importance. Et maintenant, je ne suis pas dans l'étranger, je fais plus que ça même. Ce qui est pire, plus que ça. Ça, au moins, c'est de nettoyer notre plage. Rendre service à mon pays. Sous-titrage ST' 501